Je suis associé de la SCOP APEX, artisan du patrimoine en éco-construction à Limoux. Je suis cofondateur de Twiza, qui est un réseau qui fait essentiellement de l'échantillon participatif. Je suis salarié d'Approche Paille et on commence depuis quelques années à faire de l'accompagnement du projet. Je suis artisan dans l'isolation en paille. J'ai participé aussi à la création de l'association Eclat, dont le but est la promotion et la reconnaissance de l'autoconstruction. L'intérêt pour nous dans cette association, c'est d'être en lien avec une structure nationale qui va pouvoir nous représenter. J'ai travaillé en bureau d'études thermiques et tout ce qui est maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. Dans toutes les techniques d'éco-construction, il y a une grosse habitude de la pratique d'autoproduction, du faire soi-même, du faire avec les professionnels. Et visiblement, il était absolument temps que la profession se regroupe, se fédère pour s'emparer de ce sujet. Je m'investis au sein de la FEDAC pour faciliter l'intervention des architectes et d'autres accompagnateurs à arriver à faire que tout le monde travaille bien ensemble. Aujourd'hui, j'entre dans le conseil collégial de neuf personnes pour continuer à faire avancer les travaux de la FEDAC sur l'identification des accompagnateurs, leurs pratiques, leurs formations et les aspects assuranciels. Je suis ici pour représenter la Fédération des centres de formation en éco-construction, une fédération nationale. J'ai un projet de création d'activités liées justement à l'accompagnement à la tautoconstruction. Je suis le gérant d'une scope d'éco-construction, construction et rénovation en matériel naturel. Je représente également l'association Écobat Développement, qui est une association de promotion de l'éco-construction. On s'est longtemps senti seul et ça fait super plaisir de voir qu'il y a une fédération en train de se construire. Et évidemment, je pense qu'à plusieurs, on est nécessairement plus fort et plus intelligent.